d'où je viens sportivement ? sportivement je viens de loin je viens de très loin il y a deux ans moi j'étais arrivé aux limites de mon corps j'étais à 145 kg je pouvais plus courir j'avais trois heures de fenêtre d'énergie par jour j'étais vraiment fatigué etc et j'avais vu sur internet une spartan race spartan race de morzin la beast et j'avais vu que c'était un défi incroyable etc et je me suis dit pourquoi pas le faire bon je me suis pas lancé le défi tout de suite je me suis dit je vais me remettre au sport essayer en fait au fur et à mesure je me suis remis au sport j'ai recommencé par la musculation la nutrition et je me suis mis du coup à courir c'était très dur au début c'était très dur au début j'ai couru une ou deux semaines et je me suis dit bon pour tenir il va te falloir une carotte comme comme les animaux ou une carotte il va falloir quelque chose qui va te motiver et je me suis inscrit du coup à cette spartan race qui était dans six mois du coup je m'étais inscrit environ vers janvier et la spartan race était environ aux alentours de juillet je me suis préparé du coup perdre un maximum de poids pour en fait ce jour-là ne pas souffrir et réussir à finir la course c'était vraiment l'objectif et je l'ai fait et aujourd'hui bah je suis à j'étais à 140 enfin 145 aujourd'hui je suis à 80 kg quand je les fais j'étais dans un tour de 86 88 à morzine ah ouais la veille impossible de dormir le matin même je tremble et en fait une fois que je passe le lac je savais que j'allais la finir j'arrive en bas au village je fais la dernière boucle je finis les obstacles au moment où je vois la corde je commence déjà à pleurer donc qui restait peut-être à les trois obstacles et 800 mètres mais je commence déjà à pleurer je passe la corde en pleurant et je monte la corde j'arrive en haut je tape la cloche j'en oublie carrément que dans une course je lâche la corde je fais une chute de 5 mètres de haut je me rattrape quand même à la fin mais j'arrive en bas je tombe les gens et dit ça va et moi je suis juste en pleurer mais il pense que je pleure pour la douleur mais non moi je pleure de joie je passe le dernier obstacle et là là je regarde le ciel pour regarder mon père je lui dis c'était pour toi et je passe la ligne d'arrivée j'ai une émotion qui me surmerge tu l'as fait je me retourne je me souviens je me retourne je passe la ligne j'ai la vidéo où je pleure je me retourne je regarde la ligne où il y a écrit finisher ou fin je me souviens plus ce qui a écrit et je la regarde comme si je sais pas comme si devant moi il y avait tout mon accomplissement comme si c'était dingue et je prends la médaille en plus ils nous mettent la médaille devant la montagne qu'on vient de monter parce que la montagne je m'en souviendrai toute ma vie je m'attendais pas à ça vraiment je m'attendais pas à monter aussi haut je savais même pas que physiquement en fait une randonnée on pouvait monter comme ça et je regarde la montagne mais la médaille et cette médaille elle est dans ma chambre tous les matins je la regarde et c'est une satisfaction j'ai eu ma photo de moi en fond d'écran de morzine pendant très longtemps pendant six mois c'était ma motivation le matin quand je me disais bon allez il est 6 heures faut que tu ailles courir ou il est 6 heures faut que tu ailles fin du vélo et non c'était c'était un sentiment de fierté d'accomplissement on a très peu des comme ça très très peu